Sœur Claire, 17e dimanche ordinaire Voilà, 17e dimanche ordinaire, toujours des histoires de champs, en tout cas ça commence comme ça l'évangile de dimanche prochain. Saint Matthieu chapitre 13, versets 44 à 52. Première parabole, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a découvert le cache de nouveau dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Puis on aura la deuxième parabole, c'est la marguerite, la perle, on dit marguerite en grec, ça se dit perle en français, la marguerite précieuse, la pierre précieuse que l'homme va aussi acheter en vendant tout ce qu'il a. Alors on va, ce qu'il faut regarder c'est comment l'homme a pu trouver le trésor caché dans un champ et comment l'amateur, le négociant de pierres précieuses a pu trouver la pierre la plus précieuse. Alors l'homme pour trouver le trésor caché dans le champ, il n'y a pas 36 solutions, ça veut dire qu'il était en train de travailler le champ. Et que le trésor que le Seigneur nous propose est un trésor qu'on doit trouver à force de travail. Quel travail ? Celui que Dieu a demandé à l'homme dès sa création. Vous irez voir en Genèse 2,15, Dieu a confié la terre à l'homme pour qu'il la travaille. Travailler, ça veut dire scruter la parole de Dieu, c'est ça, parce que la terre pour les rabbins c'est d'abord la parole de Dieu, c'est scruter, c'est chercher, c'est creuser jusqu'à ce qu'on ait trouvé le trésor, c'est-à-dire un sens à notre vie. Alors à ce moment-là, le texte dit on vend tout pour acheter ce champ. Alors on est un peu étonné parce que justement dans la parole de Dieu, ce que Dieu donne ne s'achète pas. Alors vous voyez, c'est là que la parabole, ça ne colle pas complètement parce qu'il s'agit, comme dit Isaïe au chapitre 51, d'acheter sans argent. Il s'agit de recevoir de Dieu, mais à l'issue d'un travail que nous avons fait, à l'issue d'une recherche que nous avons pu faire, de recevoir le don de Dieu. Alors donc, l'homme avec son champ nous dit qu'il travaille, enfin on ne nous dit pas, mais c'est sous-entendu, si vous ne creusez pas le champ, vous n'allez pas trouver le trésor qui est enfoui dans le champ. Et le deuxième, il cherche, il cherche des perles fines. Même chose, vous savez que rechercher c'est faire du midrash, c'est creuser, c'est vouloir connaître. C'est le désir de connaître qui est Dieu. Et tous ceux qui cherchent avec droiture, qui travaillent avec droiture pour chercher qui est Dieu, pour chercher la lumière, pour chercher la vérité dans leur vie, ils trouveront. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le texte nous dit, alors le négociant, il fait pareil, il vend tout et il va acheter la perle. Bon, alors un petit peu plus loin, on va avoir des précisions sur ce que ça veut dire vendre tout pour acheter. C'est avec le jeune homme riche. Jésus lui dit, tu as trouvé un trésor, d'une certaine manière, tu m'as trouvé, tu veux me suivre, tu vends tout, tu le donnes aux pauvres. Et c'est en donnant aux pauvres, je mets des guillemets, qu'on achète la présence du Seigneur. Ça a un lien. En se débarrassant de tout ce dont on n'a pas besoin, en le vendant et en le donnant aux pauvres, donc en faisant l'aumône, en pratiquant la charité, on va recevoir ce don précieux qui est la présence du Seigneur dans nos vies. Donc, vous irez relire le jeune homme riche, Matthieu 19, 21, il achète en vendant. Bon, voilà, il faut se débrouiller comme ça, ça c'est la parole, enfin il l'achète en donnant plutôt. Il l'achète en vendant tout ce qu'il a et en le donnant. Alors, la fin du texte, vous avez l'histoire du tri, du tri qui se fera à la fin des temps, du temps, dont on a déjà parlé dimanche dernier, où il est question d'un filet qui rapporte plein de choses, on jette ce qui ne sert pas et on garde le bon. Et il est écrit ainsi, on sera-t-il à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise, là il aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, il faut bien se rappeler que ce langage, qui est exactement celui de la prédication de Jean-Baptiste, au début de l'évangile selon saint Matthieu, est aussi le langage des psaumes. Les justes et les méchants, on pourrait aussi traduire et développer en disant qu'il s'agit de la justice et de la méchanceté. Et le premier tri se fera à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est tout ce qui en nous est mauvais, tout ce qui est du côté de la méchanceté, tout ce qui est du côté du mal, qui sera jeté à la fournaise pour disparaître. Cependant, tous ceux qui refuseront que ce mal disparaisse d'eux, qui refuseront de se tourner vers la bonté de Dieu, ceux qui voudront ne faire qu'un avec le mal qui est en eux, alors ceux-là, c'est effectivement les méchants. Et ceux-là, eh bien, ils iront dans un lieu de souffrance, parce qu'un lieu où on ne peut pas aimer Dieu, et c'est là la souffrance. Alors, la fin du texte, encore, va encore plus loin, et vous avez une parabole qu'il faut bien comprendre. « Tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. » Alors, on se dit, bon, ailleurs, il ne faut pas mélanger le vin nouveau avec des autres vieilles, etc., ni du vin nouveau avec du vin vieux. Bon, ici, il faut les deux. Pourquoi ? C'est la même chose que ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 7, au verset 13, où l'épouse, chacun de nous, dit à Dieu que les fruits anciens comme les nouveaux, je les ai gardés, je les ai réservés pour toi, mon bien-aimé. Ou encore, vous avez un passage assez étonnant, dans la première lettre de saint Jean, chapitre 2, verset 7, où Jésus dit ceci, « Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. » Ah bon ? C'est un commandement ancien. Très bien. Et puis, verset 8, « Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. » On dit, mais... Donc, c'est-à-dire que les commandements du Seigneur sont à la fois nouveaux et anciens. Et refuser l'ancien, alors je vais aller plus loin, refuser l'Ancien Testament, refuser tout ce que Dieu nous a enseigné depuis les origines, pour garder uniquement ce qui nous arrange dans la nouveauté qu'il nous a proposée, c'est être fou, comme dira une autre parabole. C'est ne pas être comme un scribe qui cherche la volonté de Dieu. Et ce que le Seigneur nous invite à faire ici, pour que, en nous, le bon l'emporte sur le mauvais, pour qu'au jour du tri, on soit illuminé par la volonté de Dieu qu'on a désiré accomplir, ce que le Seigneur nous propose, c'est de tout garder, de la Genèse à l'Apocalypse, tout garder dans ce que l'Église nous a enseigné depuis 2000 ans et plus, tout garder de l'essentiel de la tradition biblique, de la tradition de l'Église, et de s'appuyer là-dessus pour vivre des choses nouvelles. L'Ancien et le Nouveau, ça va ensemble. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne dans ce 17e dimanche ordinaire. Sœur Claire, merci.